Bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire des cookies super faciles. Pour ça il vous faut des pépites de chocolat. Bon moi j'ai plein de pépites de chocolat. Pour les gens qui me suivent, j'avais acheté au bled, j'en avais acheté plein. Donc j'en ai plein. Mais le mieux franchement, vous prenez une tablette de chocolat et vous la coupez en petits morceaux et vous laissez des beaux petits morceaux. Comme ça quand vous allez manger le cookie, vous allez avoir le croquant du chocolat. Parce que c'est vrai que mes pépites c'est bien. Mais si vous voulez vraiment le croquant des cookies, il n'y a pas mieux qu'une tablette de chocolat que vous coupez vous-même et que vous laissez des petits morceaux. Il n'y a pas mieux. Mais après nous c'est vrai, on a l'habitude de faire ça avec des cookies, mais bon c'est des pépites. Mais le mieux c'est les tablettes de chocolat je vous dis. Parce qu'avec les pépites on n'a pas le croquant. Mais bon, bref. C'était une parenthèse, parenthèse thèse. Pour ça, après moi je vais en faire en double. Vous pouvez diviser la recette. J'ai mis 250 g de beurre fondu, beurre, margarine, comme vous voulez. 200 g de sucre et 400 g de farine. Une levure, deux oeufs. J'ai pris un gant parce que soit vous faites ça au fouet. Moi je vais faire ça à la main, je ne vais pas me casser la tête. Voilà, là je mets, il faut du beurre mou. Là je mets 250 g de beurre mou. Beurre ou margarine, c'est vous qui voyez. Par rapport à vos moyens. Et je mets directement le sucre avec. 200 g de sucre. Et vous écrasez bien comme ça. Après si vous avez du sucre roux, franchement c'est mieux. Moi je n'ai pas de sucre roux. Mais avec le sucre roux, vous pouvez le faire. Voilà, là on va mélanger bien par contre. C'est pour ça, si vous avez du beurre dur, sortez-le avant. Voilà. Voilà, moi comme il est bien mou, c'est rapide. Comme ça j'ai pris des gants, sinon je ne vais pas me casser. Des oeufs. Je vais en mettre deux. Avec le gant dans la main, c'est pas... En espérant de ne pas faire tomber de coquilles, bien sûr. Voilà. Je mélange bien. Je vous montre... Je suis désolée si la vidéo est longue, mais je vous montre du début à la fin. Il n'y a pas de triche. Moi je mélange pour vous montrer que le mélange s'est vite fait, bien fait. On va mettre une levure. Pareil, la levure avec les gants, c'est pas évident. La levure, je vais la mettre avec la farine, les 400 grammes de farine. Je vais la mettre ici. Et je mets ça au fur et à mesure. Et je mélange. Je ne mettais pas tout d'un coup parce qu'après vous allez... Il y aura plus de farine que de pâte. Voilà. Vous faites comme ça. Et comme vous voyez qu'il vous manque de la farine, vous rajoutez. Comme là, c'est qu'il m'en manque. Je rajoute au fur et à mesure. Et quand je vais obtenir une boîte bien moelleuse... Ah oui, en attendant, préchauffez votre four à 150 degrés. Parce que les cookies, il faut maximum, on va dire 15... Mettez les 15 minutes. Après, ça dépend des fours, c'est sûr. Mais préchauffez votre four. Au départ, ils vont être mous, c'est normal. Quand vous allez sortir du four, ils vont être mous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous affolez pas s'ils sont mous. Parce qu'après, ils vont dire sûr. Alors, c'est normal. Maximum, mettez les 15 minutes. Pas plus. Voilà. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai mis mes 400 grammes de farine, bien sûr. Après, s'il vous faut plus de farine, vous mettez. Vous savez pourquoi ? Parce que comme on n'a pas tous le même oeuf, je ne sais pas combien il pèse votre oeuf, ni le mien, parce que je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Bon, là, je pense que je vais le faire à la main. Je vais enlever ça. Je vais le faire à la main. Je pense qu'il va même me manquer de la farine. Je vais bien mélanger, je verrai. Parce que là, j'ai mis pour 400 grammes. Comme je vous ai dit, tout dépend de l'oeuf. Je pense qu'il va me manquer un petit peu. Mon oeuf, il était trop bon. Voilà. Voilà la preuve. Et là, vous rajoutez de la farine, si vous voyez que ça colle encore dans les mains. Vous voyez, même moi, ça ne m'a pas suffi les 400 grammes. Donc, là, je vais rajouter une bonne cuillère. Et je vérifie si ça me suffit. Normalement, avec la bonne cuillère, ça doit aller. Ouais, c'est bon. Voilà. En gros, j'ai mis 400 grammes et une bonne cuillère de farine. Ouais, c'est bon. Moi, je mélange tout ça. Donc, voilà. Vous voyez ma pâte, comment elle est ? Très moelleuse. Bon, je vais me laver les mains et je reviens. Donc, ensuite, je vais mettre des pépites de chocolat. Je vais être généreuse. Je vais bien mettre partout. Et je vais mélanger tout ça. J'en mets bien partout. Voilà, j'en mets bien partout. Ça sera bien rempli de pépites de chocolat. Voilà. Moi, j'étais vraiment généreuse. Ensuite. Bon, les petits loups. Après, vous prenez une feuille de cuisson, votre plat. Vous prenez une cuillère comme ça, ronde, de glace. Si vous n'avez pas, vous prenez une cuillère normale. Ça fait pareil. Vous prenez vos mains. Voilà. Moi, je vais essayer avec ça. Voilà. Je vais bien remplir. Je remplis bien et je la pose. Voilà. Je la pose. Je fais comme ça. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait le truc pour pousser chubette. Chubette, chubette, bête, bête. Comme ça fait longtemps, je me suis pas servie de ce truc-là. Voilà. Voilà. Voilà, c'est plus facile. Si vous avez ce genre d'appareil, tout le monde ne l'a pas. C'est sûr. Une cuillère normale ou les mains, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas. C'est la même chose. Ça ne va pas... Ne paniquez pas si vous me voyez avec ça. Ça ne va pas changer l'histoire des cookies. Moi, je le fais parce que je l'ai. Il faut bien que je le sorte de temps en temps. Voilà, c'est tout. Ne collez pas trop vos cookies non plus. S'il vous plaît. Et voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez gros ou pas gros. Après, c'est normal s'ils n'ont pas tous la même forme et compagnie. C'est fait exprès. C'est des cookies. Les cookies ne doivent pas avoir la même forme. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Surtout, ne les aplatissez pas trop. Si vous les faites à la main. Parce que c'est bien d'avoir le petit côté rebondi. Voilà. Je vais bien les séparer, là. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais mettre ça au four à 150 degrés pendant 15 minutes. Qu'est-ce qu'on se dit à tout à l'heure ? Il y a un petit trou, là. Je pense que je vais en mettre un. Bon. Bon, je ne sais pas si je vais en mettre un. Pas que ça soit collant non plus. Voilà. Comme ça. Il ne faut pas que ça soit ça. Allez. On enfourne. Bon, les petits loups. Moi, j'en ai pour 22. 22 cookies. Allez, go. Bon, les petits loups. Voilà. Moi, ils sont cuits. Par contre, j'ai mis 25 minutes. Vous savez pourquoi ? Parce que quand je les fais 15 minutes, d'habitude, je les mets à 180. J'avais complètement oublié. Mais là, j'ai mis à 150 degrés. Donc, je les ai eus pour 25 minutes. À 150 degrés. Regardez comment ils sont. Super beaux, mes cookies. Je ne touche pas parce que là, ils sont vraiment mous. Ils vont endurcir. C'est normal. Donc, voilà les petits loups. Voilà mes cookies. Après, mes cookies, c'est vrai que je les ai fait super gros. J'ai fait des gros cookies. Parce que les gâteaux, plus ils sont gros, plus ils vont la cuisson, elle est plus longue. Voilà. J'ai fait des super gros cookies. Voilà. Ils sont chauds. Ils sont super mollus. Là, ils sont chauds. Ils vont endurcir. Vous voyez, petit loups, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vide. Là, on les voit mieux, je pense. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, les petits loups. Salut.